Ilia Topuria est-il le prochain Conor McGregor ? Oui, 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 on racole, on racole, on racole, on racole, on est comme ça ici. Mais c'est pas un petit mais, Ilia Topuria qui commençait lentement mais sûrement à m'agacer. Bah là, ils ont fait une interview face à face avec M. Max Holloway. Et véritablement, Ilia Topuria a montré qui était qui. Alors que, et c'est assez rare, je sais pas si vous vous partagez un petit peu mon sentiment quand vous êtes plutôt en faveur de quelqu'un, vous allez forcément faire preuve de mauvaise foi même si ça se passe mal pour votre poulain. Bah là, Ilia Topuria a vraiment fait, a montré que c'était lui le champion finalement de la catégorie Featherweight et qu'il va mettre KO Max Holloway au premier round le 26 octobre prochain. On va voir ça ensemble, c'est parti, générique. Non, bah Ilia Topuria finalement. Est-ce qu'il ne manquait pas ce face à face ? Bah face à Max Holloway donc, pour qu'on se rende compte que ce n'était pas juste du blabla, toutes ces prises de parole incessantes depuis sa prise de pouvoir chez les Featherweight et qu'en fait, voilà, le mec est high patron et qu'il attendait juste une chose, c'est d'avoir ces opportunités-là. En fait, moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est, je me souviens qu'on en parlait pendant que c'était la montée en puissance de Ilia Topuria parce qu'il faisait des interviews, il y avait des conférences de presse où on le sentait, il voulait vraiment, c'est-à-dire créer du divertissement, il voulait vraiment montrer que, mais il n'y arrivait pas trop. C'est-à-dire que les punchlines ne sortaient pas forcément, il trébuchait au bout de quelques mots, il n'arrivait pas à les sortir. Alors, il y avait un peu la barre de la langue dans le sens où il était encore en train de se perfectionner en anglais. On rappelle que c'est sa cinquième langue quand même. Mais du coup, il y avait non seulement un peu la langue, mais il y avait aussi le côté, on sentait qu'il n'était pas totalement à l'aise encore dans l'élocution à l'oral, balancer des punchlines comme ça devant tout le monde, mais on sentait qu'il voulait vraiment. Non, il était en train d'essayer de faire grossir son personnage en public. Et vraiment, c'est ça, le caractère, mais bon, ça merde, c'était dans le sens anglophone du terme, le personnage comme ça de cinéma, un petit peu de Iliatopouria, plus grand que nature. Là, en fait, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que c'est ce qu'on espérait, et je me souviens qu'on le disait dans les podcasts, et c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire que depuis qu'il est champion, ça y est, il n'a plus ses petits doutes, ses toutes petites insécurités qui font qu'il n'arrive pas à les sortir complètement, les punchlines et machin. Maintenant, il est complètement à l'aise, et donc, il est devenu ce gars qui peut punchliner à répétition sans hésiter, sans douter. Il est vraiment à fond, bien installé dans ses chaussures de champion, et ça se voit et ça se sent dans des face-à-face comme ça, où il est quand même face à Max Holloway, et il l'avoue même qu'il était fan de Max Holloway depuis très longtemps. C'est un énorme combat pour lui, mais on va vous les donner, là, tous les extraits de cette interview, mais tu sais, c'est vraiment des moments où il faut avoir de la répartie. C'est des moments où il ne faut pas se gourer quand le mec te dit un truc, parce que Max Holloway, ça va vite aussi, tu vois, il est vraiment smart. Et pourtant, il y a eu des échanges où il y avait de l'esprit des deux côtés et où, moi, je n'ai pas eu la sensation qu'il avait pris l'ascendant sur Max Holloway, ce n'est pas vrai. Mais enfin, en tout cas, en termes de répartie et de punchline, je l'ai trouvé plus original, plus divertissant et plus intéressant que Max Holloway. Bon, clairement, Max Holloway, il était en mode, bon, je suis là parce qu'il faut être là, mais un peu la flemme. Mais un, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment trop cool que l'UFC fasse face à face et la preuve, c'est que ça marche bien. Et deux, ça hype vraiment. Et on a vu qu'il y a Topuria, ouais, il y a... Là, ça y est, il est tellement à l'aise dans ses baskets de champions et dans ses baskets de personnages comme ça, plus grande nature, que je pense que là, s'il continue de gagner, les années qui vont venir, ça va être très, très divertissant et tant mieux pour le sport, quoi. God damn, God damn ! Alors, on va voir les petites punchlines de Monsieur Iliato. Pourriez, on le rappelle, c'est ce qui est très important, ce n'est pas sa langue natale. Exactement. Alors, je vous préviens, je vais les dire là, les punchlines, parce que peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ne parlent pas anglais et qui ne l'ont pas écouté. Bon, je suis désolé parce que du coup, c'est moi qui vais faire toutes les voix différentes et machin, donc ça peut être insupportable, mais comme ça, au moins, vous aurez les punchlines et les échanges. Alors, j'ai noté le nectar, celle qui était vraiment, j'ai trouvé, le plus stylé. Alors, le premier, c'est que déjà, il s'est pointé, en fait, dans l'interview face à face avec une ceinture BMF Iliato Pourria, donc Baddest Motherfucker, et qui a gagné Max Holloway en mettant KO. Bon, alors là, je pense que personne n'a l'oublié Justin Gagey, machin, des dernières secondes. Et donc, Max Holloway dit, en voyant ça lors de l'interview, la ceinture BMF, je crois qu'il l'a acheté, c'est un fan, il est fan de moi. Et donc, il répond, il a tout pour rien, c'est vrai, c'est vrai, je suis un fan, et je l'étais depuis des années, je ne vais pas dire le contraire. Mais maintenant, c'est peut-être toi qui vas devenir mon fan après le 26 octobre, et c'est peut-être toi qui vas apprendre de moi. Bon, ça, ce n'est pas une vraie punchline, c'est juste pour vous mettre dans l'ambiance, un petit peu. Et ensuite, ça continue. Je vais peut-être t'éteindre, je vais être le premier à t'éteindre, et tu vas devenir un fan instantanément. Et tu sais déjà ce que c'est que de revenir après une défaite, parce que tu en as déjà sept, alors que moi, j'en ai aucune. Et du coup, c'est pour ça que je n'ai pas de doute que tu sauras rebondir après celle-là aussi. Tu as un magnifique exemple pour ça. Et Max Allouard répond, ce qui est pas mal aussi. Tu sais, j'ai pris le donut de beaucoup de gens, mon gars. Alors, j'espère que tu aimes les churros. Donc, bon, grosso modo. Celle-là, elle est tricky. Donc, les donuts, c'est en forme de rond, en forme de zéro, et les churros, c'est en forme de 1. Donc, zéro défaite, tu vas passer à une défaite. Ça, c'était rigolo. Mais ne vous inquiétez pas, je monte crescendo. Elles sont de mieux en mieux, le punchline. Ensuite, en référence aux petites churros, c'est puis la... T'es sûr que ce n'est pas ton esprit malade, ça ? Ah, non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Allez, on avance, c'est parti. On avance, ouais. Alors, on passe à la suivante. Ensuite, du coup, ça parle forcément de mettre KO au premier round. Et Max Holloway, bon, n'est pas forcément très convaincu de ce que raconte Iliato Pourria. Et Iliato Pourria qui dit, je sais, moi, je sais que je vais te mettre KO. Et tant mieux si tu n'y crois pas. D'ailleurs, je n'ai même pas envie que tu y crois. Parce que si tu y croyais autant que moi, tu ne voudrais même plus monter dans la cage. Et moi, j'ai besoin que tu te pointes à ce combat. Alors ensuite, il y a le moment où, comme on a vu la réaction de Iliato Pourria au KO de Max Holloway en live, où il était très clairement comme nous tous, en mode, c'était quoi cette dinguerie ? Et donc, celui qui anime le face-à-face dit, alors, tu as pensé quoi du combat de Max Holloway contre Justin Gagey en avril, Iliato ? Et donc là, Max Holloway interjecte, ah, mais il n'a pas besoin de répondre. On a tous vu sa réaction sur son visage. On l'a vu, la vidéo. Et donc là, Iliato prend la parole. Et il dit, mais je m'ennuyais tellement dans ce combat, mec. Le seul moment spectaculaire, c'était les dix dernières secondes. Mais je n'ai vu aucune technique dans ce combat, aucune stratégie. Je n'ai rien vu. J'ai juste vu une baston de barre dans les dix dernières secondes. Alors, tu peux impressionner les femmes, tu peux impressionner tout le monde, mais tu sais le niveau technique qu'il y avait derrière ce KO. Et c'était zéro. C'était juste une baston au barre. Et d'ailleurs, je te défie de faire ce que tu as fait avec Justin, mais dans les dix premières secondes du combat avec moi. Et tu vas voir ce qui va se passer. Avec un combattant comme moi, qui amène ce niveau de puissance et ce niveau technique, tu ne peux pas faire un truc comme ça. Je vais te décapiter. Donc, Max Solway répond, on va bien voir. Dans les dix premières secondes, tu aimerais bien ça. Parce que vu comme tu te fatigues à chacun de tes combats. Et alors, Iliato répond, moi, je me fatigue pendant les combats. Mais je suis surtout fatigué de mettre tout le monde KO et de soumettre tout le monde. Et là, il commence à s'exciter un peu. Donc, Max Solway fait, mais mec, calme-toi, calme-toi. Et donc, Iliato répond, mais toi, calme-toi, toi, calme-toi. Et alors, Max Solway, mais je suis calme. Et donc, Iliato qui finit avec, alors reste calme. Et j'ai surkiffé cet échange. Tu vois, c'est trop bien. C'est fluide. Ça part les deux en confiance et ça fait des échanges stylés comme ça. Non, et surtout, alors. Et puis même du côté de Max Solway, on ne l'a vu que très rarement avec cet état d'esprit. Parce que d'habitude, c'est plutôt bon enfant Max Solway. Même le troisième combat contre Volkanovski où il jouait gros. Tu vois, il était juste convaincu qu'il allait gagner. Mais ça restait énormément dans le respect. Là, on sent vraiment que même Max Solway est un peu agacé d'Iliato pour rien. Ouais, c'est ça. Parce que Max Solway, il a tout vu, tout connu. Et que là, il est face à un mec, un énième mec qui lui annonce qu'il va le démonter et le machin. Et donc ouais, Max Solway en mode, mec, je ne sais pas si c'est en mode respecte-moi. Mais ça le saoule effectivement un petit peu que le mec n'arrête pas de jacter comme ça. Alors ensuite, on a le moment où, et ça c'était stylé aussi, où il y a tout pour rien dit, Max, quand tu vas ressentir ma puissance, tu diras, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là ? Et Max répond, ouais, mais moi je pense que ce que je dirais plutôt, c'est miam miam, envoie-en moi encore. Donc ça, c'était pareil, petite réplique de film. Alors ensuite, le mec qui anime l'interview dit, mais Ilia, tu as tellement la confiance là, tu as tellement confiance en toi. Qu'est-ce qui fait que tu te dis que tu vas le mettre KO comme ça aussi facilement ? Et donc Ilia répond, parce qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme Ilia Topuria. Il n'a jamais rencontré El Matador. Il n'a jamais rencontré quelqu'un comme moi. Jamais. On a un adversaire en commun et j'ai fait en 7 minutes ce qu'il n'a pas réussi à faire en 75. Il a 7 défaites en pro, j'en ai aucune. Il est le challenger, je suis le champion. C'est pour ça que je sais que je vais le mettre KO. Ce qui est quand même assez stylé. Ensuite, il y a un moment qui est vraiment marrant aussi, mais bon, je ne vais pas non plus tout mimer. Mais en gros, un moment où Ilia commence à faire du shadow comme ça devant la cam. Et Ilia fait, mais mec, pourquoi tu fais du shadow ? Tu es chelou, mec. Max Elway dit que tu es chelou. Max Elway dit que tu es chelou. Et donc Ilia lui répond, moi je suis chelou, moi je suis chelou. Toi tu es chelou. Mais enfin du coup, ensuite, ce n'est pas vraiment ça qui est marrant. C'est le moment où le mec au milieu lui demande, pourquoi est-ce que tu fais du shadow donc Ilia ? Et Ilia lui répond, il faut lui faire peur. Et c'est marrant parce qu'il le dit avec une manière très, avec l'éclat dans l'œil de on s'amuse bien. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est à l'aise, il sait qu'il se marre bien dans tout ça. Et ce truc-là de, pour lui faire peur avec le petit côté un peu taquin, ça si tu n'as pas la bonne manière de la délivrer celle-ci, tu passes pour un con. Et ça passe, et ça passe vraiment. Et alors attendez, j'ai presque fini les gars, vous n'en faites pas. Mais j'ai un putain de logiciel première pro, sans faire exprès. Ok, c'est bon. Paf, paf, paf. Et donc ensuite, voilà, on est sur les dernières là. Ilia qui fait, mec, le 26 octobre, de toute façon, je te renvoie à Huawei. Et Max qui répond, ah oui, mais avec la ceinture sur les épaules, plus lourd de 2 kilos. Merci mon pote. Et ensuite, déjà c'est cool, déjà ça c'est cool. Et en plus, du coup, ça continue l'échange avec Ilia qui fait, eh oui, tu sais, au fait, j'ai ouvert une maison de retraite déjà, mais puis j'y ai mis Volkanovski. Maintenant, je prépare une chambre pour toi aussi. Mais t'inquiète, ce sera gratuit, tu n'auras rien à payer. Et ce qui est vraiment stylé, tu vois, je ne sais pas s'il les répète ou pas, mais la manière dont il les sort, ça passe trop bien. Ça passe naturellement, ça passe trop bien. Ça ne fait pas forcer. Et donc, on finit sur, là, les deux petits derniers échanges que j'ai marqués. Il y en a un où, c'est là, on est sur la fin de l'interview. Et puis, ça part du 26 octobre, donc la date du pay-per-view. Et Max Soloway dit, le 26 octobre, les gars, ce sera des feux d'artifice, ne manquez pas ça. Et Ilia qui répond, ce sera des feux d'artifice. Et emmène bien ton oreiller, parce que quand les feux d'artifice vont commencer, tu en auras besoin, ce qui est quand même très stylé aussi. Et ensuite, il y a le dernier truc sur la langue, justement, parce qu'il commence à vouloir dire un truc. Ilia Topuria, il se prend un peu les pieds dans le tapis parce qu'il sait en anglais. Et donc, Max Soloway se moque de lui un petit peu, un petit peu comme Connor. Et donc là, Ilia Topuria, il se rapproche de la caméra, il fait, mais mec, je parle ta langue, là. Tu veux qu'on parle en espagnol ? Tu veux qu'on parle en russe ? Tu veux qu'on parle en géorgien ? Tu veux qu'on parle en allemand ? De quoi tu me parles ? Tu veux qu'on parle en anglais ? Tu veux faire quoi, mon garçon ? Et il le dit comme ça. What you want to do, boy ? Tu veux faire quoi, mon garçon ? Et donc là, Max Soloway qui lui répond juste, ramène-toi juste le 26 octobre, mon garçon. Et voilà, vraiment des échanges super cools. Et en fait, pour finir là-dessus, c'est, tu vois, je sais que personnellement, je ne sais pas comment vous faites-vous, tu vois, mais je sais que, comme je suis un fanboy de MMA, quand il y a des punchlines et qu'elles sont bien délivrées, on le sait instantanément et, comment dire, on le sait organiquement, naturellement, je ne sais pas comment dire, sans avoir besoin d'y réfléchir. On sait quand quelque chose est stylé parce que c'est bien délivré, que c'est comme un dialogue de Tarantino, ça sort parfaitement, il y a le ton comme il faut, la machin. C'est original, c'est drôle, c'est bien réalisé, tout ça. Et je sais que mon baromètre personnel, quand il y a vraiment des trucs où je me dis, ça, c'est vraiment stylé, ça va rester, c'est quand, sans y réfléchir, je me surprends, ah, tu sais, je suis en train de préparer à bouffer ou quoi, et je redis automatiquement des punchlines, tu vois. Là, je sais qu'il y en a quelques-unes, où, par exemple, il y a un moment donné, où, juste après que Iliatopouria ait dit, mais c'était pour lui faire peur que je faisais du Shadow, et ensuite, tu as Maxellois qui fait, mais peur de quoi, mais peur de quoi ? Et là, tu as Iliatopouria qui lui répond en mimant, en se moquant un petit peu de lui, « Mais peur de quoi ? Peur de quoi ? » Et en gros, après, il fait un truc, et je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment ce que j'ai retenu, il commence à parler espagnol, il fait « Tranquilo, chico, tranquilo, chico ». Alors, je ne sais pas ce qu'il dit, je l'ai noté comme ça, tel que je l'ai entendu, je ne parle pas espagnol. Et ensuite, il fait « Un solo muestrate » et en gros, il le dit comme ça, et là, pour moi, c'était vraiment… J'avais l'impression d'être dans « Inglourious Bastards ». Et tout à l'heure, j'étais en train, pour le coup, d'aller chercher le truc de mes protéines. Ce n'est même pas pour le plug, c'était « Je suis en train d'y chercher », et j'ai commencé à répéter le truc comme ça, tout seul, bêtement, tu vois. « Tranquilo, chico, tranquilo. » Et je sais que c'est un truc que je vais répéter bêtement en étant dans le métro, des trucs comme ça. Bon, peut-être pas fort, parce que là, je vais passer pour l'île du village, mais je sais que chez moi, ça va être des trucs comme ça. Donc, en fait, tout ça pour vous dire que… Alors, déjà, vous l'avez compris, comme on l'a dit au début, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans l'MMA, donc là, on se raccroche à des trucs. Mais même au-delà de ça, c'est vraiment… Je suis content, tu vois. C'est vraiment… Il amène un degré de divertissement. Je ne vais pas dire que j'avais peur qu'on ne retrouve plus, mais un Iliatopouria invaincu qui met KO tout le monde, qui commence à être à l'aide dans ses baskets, qui fait du trash talk et qui commence à vraiment faire parler, ça fait du bien quand même quand il y en a des persos comme ça. Et là, il faut qu'on en profite parce qu'on est vraiment dans le moment où il a le plus confiance en lui, Iliatopouria. C'est comme dans la montée en puissance de Connor, la montée en puissance d'Nganou quand il était avec Overhim et qu'il chuchote des trucs avant la pesée. C'est ces moments-là dont il faut qu'on profite, les gars, quoi. Mouais. Ça veut dire quoi, Solomo Estalaté, tu sais ? Parce que je l'ai noté comme ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Évidemment, évidemment. Non, aucune idée. Aucune idée. Oh, je ne sais pas si... Je me disais que tu allais faire une... Une petite recherche, mais non, mais oui, c'est vrai que là, c'est plaisant. En plus, là, on commence à voir la montée en puissance de la promo autour de cet événement contre Max Soloway. L'avantage, c'est que ça devient réel. Il y a cette même énergie quand il faisait ses interviews à distance que quand il est face à Max Soloway. Max Soloway aussi, on le voit d'une manière qu'on n'avait jamais vue et ce qui est particulièrement plaisant. Et je pense que, tu vois, on va pouvoir... Enfin, merde. Peu importe le vainqueur, mais à mon avis, les gens vont être... Enfin, celui qui va s'imposer va entrer dans une nouvelle dimension parce que même Max Soloway, c'est un peu... Moi, ce que j'ai toujours reproché à Cyril Gannes, c'est d'être un peu trop gentil au micro. Et c'est vrai que là, avoir un Max Soloway qui soit aussi offensif, les gens vont faire... Ah ouais ! Donc, Max Soloway peut être comme ça quand tu le titilles un peu, donc ça va être sympa. Il y a Toporia qui est en train, mine de l'un, de devenir une superstar. En plus, il y a ce côté espagnol qui est intéressant. On espère, je croise les doigts, que pour son prochain combat, surtout s'il gagne, il y aura ça au Bernabeu et qu'on n'est pas le même truc qu'avec Cyril, où quand il s'impose, il fait des combats aux Etats-Unis et malheureusement, quand il perd, il les fait en France, ce qui est un petit peu dommage. Donc voilà. Pour tout ça, moi, je suis hypé. Il y a Toporia qui commence à sortir les punchlines et en anglais, ça fait plaisir parce qu'on se souvient tous, c'était une sortie qu'il avait faite en conférence de presse qui était incroyable mais c'était en espagnol. Donc c'est vrai que si là, on commence à voir tout ça en anglais, c'est super. Et là, on a eu la traduction. Visiblement, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. En fait, je pense que je l'ai mal écrit parce que je fais ça phonétiquement. J'ai été sur Google Traduction. La première traduction de solo mot estraté. Je ne sais même pas de quelle langue il l'a traduit mais ça veut dire que je suis seul. Je ne pense pas que ce soit ça. À moi que le mec soit en fait dans une espèce d'état dépressif et avec le sourire. Je ne pense pas que ce soit ça. Et le deuxième truc, ce n'est pas beaucoup mieux. Il m'a proposé en espagnol, ça veut dire juste une stratégie. Donc ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Ok. Et attends, et s'il me propose d'essayer avec cet orthographe solo mot state juste mon état. Bon. Merci. Merci, pour les punchlines. Marc, c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis seul. C'est un peu terrible quand même. Oui. Enfin. En tout cas, voilà, vous l'avez. Voilà pour Max Soloway, il y a Toupouria, il y a Toupouria, qui petit à petit commence à s'imposer comme l'une des stars de l'UFC. Ça va ma sweet pea, ma sweet pea, moins 30%, surtout ma sweet pea, avec le code la sur, fin complément alimentaire. Il y aura ce qu'il faut pour vous. Et puis au limonier révolution dans les boissons énergisantes, moins 5 euros pour votre première commande avec le code la sur 5. Si vous avez déjà commandé chez eux, code la sur 10, moins 10%, boissons énergisantes, boissons de réhydratation et thé glacé, c'est dispo sur leur site. C'est un. Sous-titrage ST' 501